Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux livres que j'aime beaucoup sous forme de tuto on va faire un battle pour que je vous fasse découvrir lequel je préfère sur les deux livres que j'ai choisis alors j'ai choisi les grands classiques Disney Art Déco le tome 1 et les grands classiques Disney Art Déco le tome 2 alors déjà celui-ci il me semble que c'était le tout premier livre Disney qui était sorti parce qu'il me semble qu'il est sorti même un peu avant le vestiaire et du coup c'est vrai qu'il y avait eu je pense une certaine euphorie quand il était sorti tout le monde avait complètement craqué de ce genre et je comprends parce qu'il est vraiment magnifique comme livre mais le 2 je dirais qu'ils ont réussi à faire vraiment quelque chose de top aussi alors tout d'abord on va commencer par l'aspect du livre c'est exactement le même assez le dessin là c'est Alice ici c'est Ariel ils ont gardé le même modèle dans le sens où le dessin n'est pas entièrement colorisé etc mais je trouve que les couvertures sont très jolies celui-ci il se retrouve avec une tranche dorée et celui-là avec une tranche plutôt violette voilà et à l'arrière c'est un petit peu la même chose sauf que dans le numéro 1 on retrouve des personnages assez réguliers qu'on a retrouvé très souvent par la suite je dirais alors que dans le 2 déjà le premier personnage qui citait la fée clochette la fée clochette on ne la voit pas tant que ça dans les livres de coloriage voilie non plus donc je trouve ça pas mal parce qu'ils ont réussi quand même à beaucoup varier les coloriages dans le sens où je trouve que les deux livres ne se ressemblent pas trop au niveau de leur contenu alors pour commencer dans les grands classiques art déco numéro 1 j'ai compté et il y a 12 doubles pages donc 12 doubles pages ça veut dire que ça nous prend 24 pages de notre livre alors en théorie honnêtement les doubles pages ça ne me dérange pas du tout je trouve que selon le dessin c'est mieux quand il y a une double page parce que du coup votre dessin il est vraiment grand il peut respirer vous pouvez vraiment faire quelque chose d'encore plus travaillé que sur une simple page donc en théorie ça ne me dérange pas du tout ce qui me dérange c'est que les doubles pages des grands classiques art déco ne sont pas belles je vais vous les montrer c'est pas comme dans le best share que je pense que je vous présenterai une prochaine fois où les doubles pages elles sont vraiment magnifiques mais là vous voyez je trouve que les doubles pages souvent sont sur des dessins qui n'ont absolument aucun intérêt c'est à ce dessin là d'ailleurs j'en ai fait aucune la seule double page dans ce style que j'ai faite c'était pour un collo défi avec Célestine mais c'est vraiment la seule après j'en ai retouché aucune ça ne m'a pas du tout intéressée de les faire parce que je ne trouve pas je ne trouve pas qu'elles aient grand intérêt vraiment au niveau du coloriage pour adultes à la rigueur si vous avez des enfants et qu'ils vous bassinent pour colorier dans vos livres laissez les colorier sur ces doubles pages comme ça même s'ils loupent le dessin c'est pas très grave bon encore je dirais que là c'est ce qui me gêne encore plus c'est que ce ne sont même pas vraiment des doubles pages c'est le même dessin on vous a remis deux fois et ça je ne trouve pas ça super cool d'ailleurs ils l'ont fait également avec de vrais dessins comme c'est le cas là avec le coloriage frère des ours mais il y a d'autres exemples dans le livre je ne vois pas l'intérêt que ça nous apporte à nous colorieurs d'avoir deux fois le même dessin oui vous pouvez le colorier deux fois de couleurs différentes mais je veux dire si jamais vraiment vous aimez colorier plusieurs fois vos coloriages vous les photocopiez et encore une fois ce n'est pas le plus beau des déchets donc voilà ça on va dire que c'est un peu ce qui me gêne dans ce livre ensuite je vais vous montrer les coloriages que je préfère dans ce livre alors les coloriages que je préfère ce sont les petits papiers rose donc il y en a quand même pas mal on va commencer dès le début voilà j'aime beaucoup Pinocchio de toute façon je pense que vous allez voir au fur et à mesure Pinocchio c'est pas du tout un de mes dessins animés préférés bien au contraire mais j'aime énormément les dessins qui lui sont associés je les trouve toujours très beaux très poétiques Alice au pays des merveilles voilà voilà par contre Alice j'adore Alice donc je crois que tous les coloriages d'Alice sont dans mes préférés j'aime beaucoup celui-ci de Belle je trouve très joli je trouve que dans les art déco il y a quelque chose de très doux je sais pas du tout qui est l'illustratrice ou l'illustrateur s'il y en a plusieurs ou pas mais le coup de crayon est très très beau on a Siana que je trouve superbe aussi ça va être un régal de la coloriage ce que je trouve dommage également dans ce livre c'est que les dessins sont très petits vous voyez c'est un limite ils auraient pu faire en fait un format carré et je trouve que pour les travailler au crayon j'ai plus de mal parce qu'il y a tellement vous voyez ces tout petits détails les faire au crayon c'est super compliqué je trouve encore un coloriage d'Alice celui-là si vous voulez le voir coloré d'une manière magnifique jetez un oeil à la page Instagram de Coloritabi parce qu'elle en a fait quelque chose de juste magnifique Mouchou j'adore Mouchou c'est un des personnages Disney préférés je suis contente au début il en faisait quelques-uns de Mouchou bon maintenant plus du tout mais bon c'est pas très très grave J'ai Péto je trouve très beau celui-ci en deux parties ça vraiment il est splendide Bambi Bambi c'est pareil c'est pas un dessin mais j'affectionne particulièrement mais tous les dessins sur Bambi semblent plutôt jolis donc voilà ça c'était une autre double page que je voulais vous montrer tout à l'heure mais encore que celle-là je dirais qu'elle est assez jolie mais j'aurais pas envie de la faire deux fois c'est l'ici de Dumbo il est très joli Dumbo ils font vraiment de beaux dessins ah cette double page voilà je crois que c'est il me semble non je crois pas je suis sûre c'est la seule double page qui est qui a un vrai dessin en double page je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment un dessin qui était trop grand pour qu'on le mette sur une seule page et du coup on l'a mis en double mais c'est le fait je suis désolée j'arrive pas à donner des coups de pied dans les trépieds pareil Bernard et Bianca j'adore bon là par contre j'aime également le dessin animé mais je trouve qu'ils font vraiment de super beaux collages issus de Bernard et Bianca et maintenant je vais vous présenter quelques colorages que j'ai fait dedans alors j'ai fait lui il n'est pas encore fini mais comme vous voyez ça ne peut retarder je pense qu'à la rentrée je ferai comme avec Mélanie je me ferai un petit défi personnel pour essayer de finir tous les colorages que j'ai commencé parce qu'il y en a beaucoup que je commence et que je termine pas alors qu'ils mériteraient d'être terminée j'ai fait celui-ci de Bernard et Bianca que j'apprécie beaucoup je trouvais déjà le dessin très très bon en fait pareil de la belle je ne l'ai pas fini je trouvais que j'avais raté le pelage parce que c'était vu qu'il date de assez longtemps je ne sais pas si vous allez voir mais tous mes colorages sont en fait au feutre et du coup j'avais plus de mal quand même celui-là aussi j'aime bien comment la façon dont je les colorie même si les fais au feutre je trouve plutôt joli et il me semble que je n'en ai fait qu'un autre voilà voilà ça c'est la seule double page que j'ai faite comme je vous disais c'était pour un colo défi mais je pense pas que de moi-même je referai des doubles pages et voilà le dernier colo que j'ai réalisé dans ses lieux ça y c'est de maléfique j'avais pris beaucoup plaisir à le faire celui-là le fond aussi j'avais tenté une nouvelle manière d'utiliser mes pastels secs et j'aime plutôt bien le résultat c'est pas très difficile mais je trouve que ça fait plutôt joli et voilà et la caractéristique des arts déco c'est qu'à la fin du livre on a la légende pour vous dire chaque coloriage dans quel film Disney ou Pixar vous pouvez le retrouver donc ça je trouve que c'est plutôt sympa après quand on regarde bien les légendes il n'y a pas tant de dessins animés différents il y a beaucoup les mêmes qui reviennent ou alors d'autres qui sont en très en comité assez restreint mais voilà donc pour tout vous dire et la roue chromatique des couleurs pour tout vous dire j'adore ce livre ensuite on va passer au grand classique art déco le numéro 2 alors là j'ai compté il y a zéro double page attendez je vérifie parce que j'ai un petit doute oui non il y a zéro double page non c'est livre par contre Hachette a fait quelque chose que honnêtement je trouve assez discutable je ne sais pas ce qu'il leur a pris je ne sais pas si jamais ça a été une erreur quand ils ont assemblé le livre ou si c'était volontaire mais il y a ne faites pas attention pour toutes les traces en fait c'est quand j'avais colorié j'avais oublié de mettre une feuille entre et du coup ça a bavé donc ce coloriage que vous trouvez ici hop et bien vous le retrouvez juste ici donc en fait on a le même coloriage le même dessin à quelques pages d'intervalle alors c'est un peu nous prendre pour des pigeons je serais tentée de dire voilà après le dessin est très joli mais est-ce qu'on a envie de le faire deux fois ou j'ai envie de dire si jamais on n'est pas attentif on peut être qu'on ne se rend même pas compte que c'est le même et je ne trouve pas ça très honnête de la part d'Hachette de nous faire un coup pareil ensuite ensuite moi j'ai un problème j'ai eu un problème sur un coloriage à essayer alors je ne sais pas si vous avez eu la même chose surtout n'hésitez pas à me le dire c'est ce coloriage là alors ça je ne sais pas ce que c'est ça doit être ça a des teint donc allez comprendre pourquoi mais je ne sais pas si vous allez voir je vous le rapproche exprès mais ce dessin pour moi on dirait en fait qu'il n'est pas fini dans le sens où j'ai des traits de crayon qui sont foncés des traits de crayon qui sont clairs les grenouilles je vous les approche mais elles ressemblent à tout sauf à des grenouilles quand même j'aime vraiment celui là de dessin je ne comprends pas honnêtement j'ai beau chercher je ne comprends pas du tout comment ils ont fait pour faire un truc pareil même en le faisant exprès en fait donc voilà alors je vais maintenant vous présenter certains de mes coloriages préférés issus de ce livre alors tout d'abord celui-ci de la Belle et le Clochard je l'adore je trouve vraiment très 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 beau ensuite j'aime beaucoup les deux dessins ici que ce soit Rebelle ou Fantasia ce que je trouve génial dans ce tome c'est que déjà les personnages de Disney sont beaucoup plus variés on touche beaucoup plus de films mais j'ai l'impression mais en plus dans ces films on ne se contente pas de représenter les personnages principaux comme c'était le cas dans les grands classiques 1 c'est à dire que dans les grands classiques 1 si vous avez Pinocchio vous allez avoir Pinocchio JP To c'est tout alors que dans celui là on va bien se focaliser sur les personnages secondaires et je trouve que c'est pas mal parce que dans les Disney les personnages secondaires quand même je trouve que c'est eux qui font tout le charme tout le charme vous voyez là par exemple on a Triddle Dee et Triddle Dom alors que ce sont vraiment des personnages assez secondaires du déceint voilà j'adore celui-ci aussi alors ici j'ai très très envie de le faire mais honnêtement les détails sont tellement petits que je réfléchis parce que je l'aime tellement j'ai pas du tout envie de le louper mais je pense que ça sera un de mes prochains alors ici j'adore la double page celui-là je trouve trop chou j'adore la petite tasse avec Madame Théière je sais plus son nom là et celui-ci de la princesse et la gronneuse je le trouve également assez joli il est très mignon et cette double page aussi je l'aime beaucoup pour qu'un tasse avec Meiko il est juste magnifique et celui-là on dirait enfin limite on a envie de l'encadrer tellement il est joli le dessin voilà alors pour les colorages que j'ai fait dans ce livre j'ai fait celui-ci je ne suis pas du tout fière je ne l'aime pas du tout j'avais fait pour un défi un défi Facebook pas un défi avec Celestine mais du coup je m'étais un peu dépêchée et je n'aime pas trop le range j'ai fait également Oliver j'ai fait ratatouille alors oui je ne sais personne mais d'accord sur les aliments dont il s'agit mais moi j'avais l'impression que c'était des navets et des mandarins donc je ne sais pas tout le monde en commentaire vous avez écrit en compte comme si c'était quels aliments que je vois si jamais je suis la seule à avoir Celia j'ai adoré le faire et j'adore le rendu je trouve vraiment qu'il est très beau déjà le dessin il était très beau mais j'aime beaucoup également pour une fois la mise en couleur et pareil pour lui c'est un livre que quand je l'ai lu j'ai beaucoup beaucoup colorisé dedans de suite en fait et j'étais vraiment super inspirée et après bon après ça m'est passé donc j'ai changé de livre mais à part le beau-ci Notre-Dame je suis assez satisfaite des colos que j'ai fait dedans alors à la fin pareil vous avez la légende avec tous les animaux tous les Disney dont font tirer les coloriages et là c'est vrai que je trouve qu'il y en a encore plus après il y a peu de dessins par dessin animé mais ils ont mis tellement de dessins animés différents que c'est pas très très grave je trouve alors j'aime énormément ces deux livres honnêtement je colorie autant dans l'un que dans l'autre ils me plaisent autant enfin non j'ai une petite préférence je pense que vous aurez compris pour le grand classique Art Deco 2 parce que je trouve que vraiment les coloriages sont juste sublimes mais j'aime aussi beaucoup le 1 alors c'est pas une grosse grosse victoire pour le 2 ils sont assez au coude à coude je dirais que ce qui a ce qui a fait gagner le grand classique Art Deco le tome 2 c'est le fait qu'il n'y ait aucune double page bizarre comme c'est le cas dans le 1 et également qu'il y ait beaucoup de dessins animés différents et des dessins animés dont on n'avait pas l'habitude et ça j'adore je trouve ça très original et voilà donc pour ce premier battle entre deux livres de coloriage c'est les grands classiques Art Deco le tome 2 qui l'emportent pour moi surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel est votre préféré si vous les avez ou si jamais vous avez un avis après avoir vu la vidéo n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous voudriez voir ensuite et voilà alors on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous au revoir